Saint Augustin est né à Taghaste, l'actuel Souqaharas, le 13 novembre 354. De parents berbères, sa mère est Sainte Monique, de religion chrétienne, et son père est un païen du nom de Patricius. Après un périple tumultueux que je traiterai peut-être dans une prochaine vidéo, il écrit plusieurs traités de philosophie chrétienne. En 395, il finit sa carrière comme évêque d'Ipone, l'actuel Annaba. Saint Augustin est aussi connu pour avoir violemment combattu les païens et les hérétiques, notamment les donatistes. C'est notamment lui qui est à l'origine du concept de guerre sainte. Or, à ce moment même, une ordre de Germanie composée principalement de païens et de chrétiens ariens, donc hérétiques aux yeux de l'église officielle, s'apprête à débarquer en Afrique. Vers mars ou avril de l'an 429, les Vandales et les Alains débarquent à Tangier. Ils sont en nombre de 80 000 individus, dont 20 000 sont aptes à combattre. Ils s'allient aux berbères et s'installent à Saldé, l'actuel Bjaïa. Ils atteignent Ipone, l'actuel Annaba, en 430. Après une lourde défaite, les troupes romaines se retranchent dans la ville. La ville est alors assiégée pendant 14 mois, de mai 430 à août 431. Lors du siège d'Ipone, la ville est surpeuplée. Aux habitants de la cité se sont rajoutés plusieurs milliers de réfugiés fuyant les Vandales, ainsi que les troupes du comte Boniface, composés principalement de Marcenargo. Trois mois après le début du siège, le 28 août 430, Augustin meurt. Il avait alors 75 ans. Il passa ses derniers jours volontairement seul, de peur d'être distrait, se concentrant sur la lecture des psalms de David, affichés sur les murs de sa chambre. Son corps a été emporté en sardinnes par des évêques catholiques expulsés par les Vandales. Puis en Italie continentale en 720, où se trouve aujourd'hui son tombeau.